On a vécu il y a quelques instants la conférence de presse du procureur et du préfet parce que ce matin, à 5h du matin, ce sont les voitures de la police nationale qui ont été brûlées, sans doute à règlement de compte, dû aux narcotrafiquants. Tout de suite, on va rejoindre sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Stéphane Burgatte. Bonsoir. Stéphane, vous êtes avec Charles Bagé. Expliquez-nous ce qui s'est passé, ce qu'ont dit les autorités et où ils en sont d'enquête en réalité ? Est-ce qu'ils ont la moindre piste ? Pour l'instant, la formule d'usage, aucune porte n'est fermée, mais ce que tout le monde nous dit depuis ce matin, à commencer par le directeur interdéparlemental de la police nationale, c'est qu'on sait très bien dans quelle direction on se tourne la piste criminelle, la répercussion, la revanche, finalement, de ces nombreuses perquisitions qui ont eu lieu ces dernières semaines dans la cité du Dr Heim, qui est tout proche de ce commis à Saria, où il y a eu des saisies d'armes, armes courtes, armes longues, des saisies de drogue, des saisies d'argent également, et c'est un acte de vengeance. Voilà ce qu'on nous dit du côté des policiers. La procureure de la République qui vient de s'exprimer à l'instant nous promet, promet en tout cas des résultats assez rapides, mais l'enquête n'est ouverte que depuis ce matin. Elle a ouvert assez large le champ avec des faits qui sont passibles quand même, de 20 années d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. On veut se donner les moyens d'apporter une réponse forte et forte aussi. C'est très bien parce qu'il y a sans doute du vent aussi, mais on a compris l'essentiel, c'est qu'il y a absolument zéro piste pour l'instant. André Valigny, on est face à un cas d'école, c'est-à-dire que ce sont des trafiquants de drogue qui disent vous avez démantelé un squat, vous avez démanté un point de drogue, on va brûler vos voitures. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en Sicile il y a une quarantaine d'années, lorsque grâce au général Dalla Chiesa, puis ensuite au juge Falcon et au juge Borsellino, ils ont été assassinés tous les trois. La police avait tellement réussi à démanteler plusieurs trafics, plusieurs bandes organisées, toutes reliées entre elles par Cosa Nostra, que Toto Rina et les chefs mafieux de l'époque ont attaqué les policiers, ont fait sauter des bombes dans les commissariats, ont tué des magistrats et heureusement l'État italien a réagi et s'est déclaré en guerre, le mot peut choquer, mais en guerre contre la mafia. Et finalement la mafia en Sicile, pas ailleurs, mais en Sicile, la mafia a reculé. Je crois que... Vous pensez qu'on en est là ? André Valigny ? Oui, je pense qu'on en est là. Je pensais qu'il y a 20 ou 30 ou 40 ans, je passe sous le contrôle de notre ami Cuvy, lorsque la police réussissait à démanteler un gang, le gang n'allait pas se venger contre la police. Il se réorganisait ailleurs, il recommençait son trafic, à faire ce qu'il ne faut pas faire, mais sans aller se venger. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Cuvy, les délinquants, les criminels, considèrent la police comme une bande rivale, et non pas comme la représentante de l'État, de l'ordre républicain, ce sont des bandes qui s'affrontent. La police d'un côté, les voyous de l'autre. Donc il faut évidemment soutenir la police, qui avance, parce que ce qu'il faut aussi remarquer, pour être un peu positif quand même, c'est que si les délinquants et les criminels, les narcotrafiquants font ça, c'est qu'ils ont été dérangés par la police, que donc la police les dérange et qu'elle fait son travail. Alors c'est des scènes effrayantes, parce qu'on a vu des images tournées par les policiers depuis l'intérieur du commissariat, c'est un mur de feu qui est devant eux, alors les voitures sont sur le parking juste devant, elles ont été incendiées, mais il n'y a pas de blessés par miracle, et on ne peut pas s'en contenter, Jean-Christophe Cuvy. Mais ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu être dramatique, et effectivement, je vous rejoins M. Valigny, c'est qu'en fait, les trafiquants se mettent au niveau de l'État, c'est-à-dire que d'égal à égal, maintenant. À une époque, effectivement, on était supérieur à eux, l'État avait plus de moyens, aujourd'hui, les trafiquants ont autant de moyens, eux, quand ils ont besoin de balises, parce qu'ils font aussi des balises, pour suivre des personnes, etc., eux, ils ne font pas d'appel d'offres, ils achètent, ils ont de l'argent, ping, ils aient des milliards d'euros terminés, ils achètent des armes, ils achètent des hommes, parce que même des gamins, maintenant, il y a quelque temps, je disais qu'on allait avoir des enfants soldats, comme dans certains pays, vous savez, et ça y est, je pensais que c'est dans 10 ans, mais en fait, on y est déjà, donc je me suis même planté de 10 ans, vous voyez, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, et aujourd'hui, voilà, on a cette problématique-là, alors, d'un côté, on ouvre les yeux, et j'espère qu'il y a vraiment cette prise de conscience, on n'arrête pas de le dire, mais oui, il va falloir vraiment réagir, parce que c'est un pied de nez, vraiment, à l'État de droit, voilà. C'est-à-dire que les Français ont besoin... C'est pire qu'un pied de nez, c'est bien pas grave, c'est la faillite de l'État de droit, c'est la moissance. Ils se mettent à l'heure, c'est au niveau de l'État, ils n'ont pas peur de l'État. Ah non, mais est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce que l'État français a les moyens ? Mais justement, Laurence, c'est... De la mafia et du narcotrafic. Je vous espérerais que pour la 6e ou 7e puissance mondiale, on est capable d'envoyer des hommes sur Mars. Je ne suis pas sûr. C'est une question de volonté, moi, le mot « guerre », vous y faisiez référence, ne me choque pas en soi, ce qui me dérange, c'est qu'on l'emploie alors qu'on n'en tire pas les conséquences. Quand on est en guerre, il y a un droit de la guerre, le droit, par exemple, de détention des prisonniers de guerre, ça n'est pas le droit des détentions par temps courant. On ne va jamais au bout de la logique, on emploie les mots comme on les employait face au Covid, face à je ne sais quoi, on est toujours en guerre contre quelque chose, mais à force d'employer des mots, d'investir sur le vocabulaire, on finit par perdre de vue le réel. Et sur les moyens, oui, vous avez raison de souligner la question des moyens, mais c'est une question d'arbitrage. La politique, c'est savoir se fixer des... Mais ils ont des millions d'euros à disposition pour ça. C'est savoir se fixer des priorités, mais des priorités, ça veut dire aussi renoncer à d'autres choses. Donc que l'État réfléchisse, est-il justifié qu'il reprise les chaussettes ou qu'il subventionne le reprisage des chaussettes comme on l'a fait l'année dernière, quand on n'est pas capable de... Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Parce que c'est de l'argent aussi, c'est de l'argent, mais si ça a... Mais est-ce que vous vous rentrez ? Est-ce que vous vous rendez compte du message qui est donné ? C'est vraiment la faillite de l'État aujourd'hui. On est dans une espèce de fatalisme qui est vraiment déroutant. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'on ose quand même se venger. Vous avez, comme vous avez dit, André, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils osent se venger. C'est-à-dire que vous êtes venus perquisitionner, vous nous empêchez dans notre trafic, on va se venger. C'est ça, c'est là où le bal blesse. Et quand tout à l'heure, Laurence, je vous ai parlé des émeutes de l'année dernière, c'est parce que, pour moi, comment on ose s'attaquer à tous les édifices de la République et notamment à des commissariats et même... Écoutons le maire de Cavaillon, Gérard Daudet, qui est consterné par ce qui s'est passé. Pour moi, c'est un crime qui est commis. On attaque la République, la représentativité de l'État au travers de notre commissariat de police. Et ça, c'est inadmissible. On pourra s'attendre à une certaine sévérité sur ce sujet, puisque je pense que ça le mérite. Je crois qu'on ne peut pas laisser ce genre de fait se renouveler au gré de la volonté de certains individus qui ne mériteraient pas d'exister aujourd'hui. Donc, voilà, je soutiens la police nationale et je suis là. J'étais loin ce matin, je suis revenu volontairement et tout de suite pour ça, pour soutenir mes policiers qui seront au quotidien sur le terrain, qui prennent des risques pour nous, pour nous défendre, pour notre sécurité. Bien sûr, voilà pour le maire du Cavaillon, évidemment, on soutient la police. Moi aussi, je soutiens la police et je suis content qu'on soutienne la police. Et tant mieux, d'ailleurs, jusqu'au jour, on ne la soutiendra plus. Mais tant mieux, on soutient la police. On n'y est pas. Une certaine partie de la... Mais laissez les oui, ça, on n'en parle pas. Oui, c'est vrai que les fonds de cuve, il faut les laisser au fond de cuve. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, on a l'impression que tous les jours, on découvre la vie. Moi, je suis désolé, mais ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on voit ça et ça fait longtemps qu'on a toujours des discours martiaux. Mais derrière, effectivement, il faut se remettre en question. On n'a qu'enregistré l'horloge parlante. Ah ben c'est... Et à chaque fois qu'il y aura un commissariat... La République sera à côté des policiers. Évidemment qu'elle ne recule pas, elle est dos au mur. Ça fait longtemps qu'elle est dos au mur. À chaque fois, ce sont les mêmes mots. Là, je vous dis que les mafieux se mettent au niveau de l'État. Alors vous allez peut-être en parler après. Il y a eu un communiqué de presse, entre guillemets, de la DZ mafia à Marseille. Alors, c'est une mafia, une des plus grosses mafias de Marseille ? Oui, algérienne, oui, il faut le dire. Parce que là-bas, à Marseille, c'est la DZ mafia. Donc c'est l'Algérie contre les blacks, par exemple. Donc là, c'est des Comoriens, etc. Enfin, on en est là aussi. C'est les communautés, entre elles, qui se partagent le... Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens, alors ? Là, ils ont dit qu'en gros, ce n'était pas leur faute, ce n'était pas eux. Alors ça, vous parlez de l'homicide ? Oui, de l'homicide du gamin de 14 ans qui a tué le chauffeur de VTC. Donc eux, ils se dédouanent en disant, non, non, on n'a jamais demandé ça, ce n'est pas nous. Il ne faut pas nous salir. Bon, excusez-moi, ils sont déjà bien sales. Non, mais c'est les mathios qui disent ça ? Ils vont vous attaquer en diffamation, faites attention. Exactement. Et le procureur de la République de Marseille est obligé, lui aussi, de faire un communiqué de fesse. Est-ce que le procureur répond à la DZM ? Répond à la DZM ? Non, mais... Non, mais c'est un truc de fou. Non, pas bien. Donc ça veut dire qu'en fait... André Valigny est consterné. Mais oui, mais on en est là. Je vous dis, ils se mettent à notre hauteur. Point. Oui, mais nous aussi, on se met à leur hauteur sur leur réponse. Il ne faudrait pas. André Valigny. On est soumis. Non, mais je suis consterné, révolté, abasourdi. C'est hallucinant que le procureur, le parquet se croit obligé de répondre à la DZMafia. C'est en faire justement un interlocuteur valable. C'est révoltant. C'est révoltant. Mais bon, il faut rester positif. Je pense, comme l'a dit Louis de Ragnel, qu'on a les moyens. Comme l'a dit Jean-Saint-Bastien Ferjou, quand on veut, on peut. Il suffit de mettre les moyens nécessaires. On est la septième puissance du monde. On a des milliards d'euros de budget. On peut faire un peu moins sur certaines choses. On a des milliards d'euros de dettes surtout. On a beaucoup de dettes. André, on a eu l'année dernière. Moi, ça m'a vraiment choquée parce que j'ai assisté à ce qui s'est passé dans les quartiers en 2005. Mais ce qui s'est passé l'année dernière, c'est puissance 1000. Les émeutes urbaines. Les émeutes urbaines. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ? Toutes ces émeutes partout dans le pays. Sachant raison. Non, mais dans le pays. Non, mais partout dans le pays. Et vous vous rendez compte ? 50% de mineurs. 50% de mineurs. Et combien on en a rattrapé ? À peine 1%. Donc c'est là qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment, je vous le dis. Et je travaille longtemps, depuis longtemps, dans les quartiers. Et je vois que ça n'a fait qu'empirer. Et malgré 154 milliards qui ont été mis, déversés dans ces quartiers, le résultat est nul. C'est pire que tout. Toutes les rénovations qu'on a faites, tous les commissariats. Parce que souvent, j'ai des amis policiers qui me disent, oui, mais il faut remettre des commissariats dans les quartiers. Ils ont été brûlés. Donc c'est ça, la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, moi, je pense vraiment, c'est que cette volonté, malheureusement, elle s'appuie sur une impuissance. C'est pour ça, il y a une impuissance. Retour à la question. C'est pour ça qu'il y a eu des difficultés à nommer le mal. OK. Petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et Europe 1. On regardera ce qui s'est passé à Marseille. Vous l'avez évoqué. Cet ado de 14 ans qui a tué un chauffeur de VTC. Rien comme ça. Parce qu'il était dans la même voiture. Il y a eu beaucoup d'émotions, des hommages à ce chauffeur de VTC. On entendra les habitants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada